Bonjour, Céline Coulpier-Guillot, je suis enseignante à l'école Charcoa de Neuilly-sur-Seine et mes élèves sont ici présents à l'atelier Génération Robots où là ils testent la programmation sur différents types de robots. Il y a les robots Timio où la programmation est sur le Timio, donc c'est du codage. Et les autres c'est les Ozobots où ils ont deux programmations différentes. Il y a une programmation par bloc, comme mes élèves ont déjà pu voir par Scratch qui est le même principe sur les Widow Lego, donc ça ils connaissent assez bien. Et là on est complètement dans les programmes de l'éducation nationale puisque c'est au programme du cycle 3 et mes élèves sont en CM1. Et par le codage, donc, ils font déplacement d'objets. Mais je sais que ça peut être une ouverture à plein de choses car avec le robot ou avec les programmations de robots, c'est l'ouverture à faire de la géométrie par le tracé des Timio où il y a le crayon dedans. Donc on peut intégrer la géométrie. Pour tout ce qui est Ozobots où ils refont des tracés, ça peut être reconstruire un schéma narratif avec le petit chaperon rouge qui doit faire un tracé et d'aller à un autre point. En anglais, on peut les faire parler et insérer des « Hello, how are you ? » Donc en fait, c'est une ouverture par du codage, une ouverture après qui va dans plein d'autres matières et qui peut être insérée, une motivation pour les différentes matières.